L'enfant de Koulet, l'enfant de Mamadi Koulet, pour diriger le destiné de la République de Guinée pendant cette transition. Aussitôt qu'il a pris possession du perchoir, le capitaine Moussa Dadis Kamara a entamé de vastes réformes, des réformes profondes, déclencher une guerre ouverte et sans pitié contre le narcotrafic, les crimes économiques et financiers. Il a créé à cet effet un comité d'audit pour vérifier et contrôler la gestion des régimes précédents. Pour refonder efficacement l'État et poser les bases de la construction d'une nation paisible, démocratique et prospère, le CNDD avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Kamara a proposé une transition d'une durée de deux ans avant de rendre le pouvoir au civil à l'issue d'une élection libre et transparente à laquelle ni son président, ni ses membres, ni les membres du gouvernement devraient être candidats. Il a davantage libéralisé les zones. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la presse est souvent sonnée. Il a offert à chaque association de presse la somme d'un milliard de francs guinéens. Agépy, Lurtergui, Aguipel peuvent en témoigner. A l'époque, la presse était devenue la tribune de tous ceux qui étaient experts dans les injures, dans la calomnie, dans la diffamation. On a assisté à la prolifération des médias, partisans, mais cela n'a pas découragé le capitaine Moussa Dadis Kamara à tolérer et contribuer dans sa réforme. Il a, pour la première et unique fois dans l'histoire de ce pays, octroyé deux engins au barreau, la centenaire de l'état de droit. Maître Malik Kemoko Diakite l'a rappelé lors de son passage. Il était d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour le rappeler, puisqu'à l'époque, je n'étais pas avocat, j'étais franchement sorti de l'université. Il a découré le bâtonneau d'alors et c'est un membre du conseil de l'Ordre. Il a même ordonné qu'on trouve un siège pour le barreau. Et Maître Malik vous a expliqué ici pourquoi et les conditions qui ont fait que cette promesse n'a pas été tenue. Jusqu'à date, le barreau est encore logé dans un petit réduit. Tous les gouvernements qui sont passés ne font que des promesses sans les réaliser. Revenu très épuisé du voyage de l'abbé, sur lequel le maître Samoury était revenu, le capitaine ne s'attendait pas à la tenue d'une manifestation le 28 septembre 2009. Il fut rappelé tardivement et en fin de compte, par le canal du téléphone du ministre Thibault Kamara, il a sagement, gentiment décidé de converger avec les leaders des forces vives, non pas pour interdire la manifestation qui était déjà interdite par les autorités compétentes, mais pour au moins reporter et délocaliser la dite manifestation. Cela a été sans succès. Il s'est appuyé sur l'excellence de ses relations avec ses leaders qui l'ont malheureusement évité. Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs, Les leaders des forces vives ont refusé cette main tendue du président Moussa Dali-Skamara. Ils ont, contre vent et marée, tenu leurs manifestations. Ils se sont sans aucune précaution inversé le droit de mobiliser plus de 50 000 personnes pour tenir un meeting dans un stade qui ne peut pas recevoir plus de 28 000 personnes. Sous le fallacieux prétexte que le capitaine Moussa Dali-Skamara aurait décidé de se présenter aux élections présidentielles. Monsieur le Président, ce qui s'est passé, s'il s'est passé, le capitaine n'était pas présent, mais Samouril a dit, nous éviterons de dire ce qui s'est passé au stade parce que notre client n'y était pas. Mais quand le Président a reçu des informations de part et d'autre, en compagnie du Président Blaise Kompahouré, alors médiateur de la CEDEAO, dans la crise kinéenne, il s'est rendu dans la matinée du 29 septembre 2009, le lendemain, au chevet des blessés hospitalisés au Centre Hospitalo-Université de Donka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. Même cette réalité a été niée dans ce prétoire. Le même jour, et cette preuve existe au dossier de la procédure, il est passé sur les zones de la radio-télévision guinéenne pour lire un discours, faire une adresse à la nation, présenter ses condoléances aux familles éplorées, décréter les jours 30 septembre, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil national. Il a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête nationale et internationale. En début octobre 2009, le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Kamara et le premier ministre du cabinet Kamara ont exprimé par écrit la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et de faciliter son travail. Personne ici dans cette salle ne peut contredire le fait que sans l'accord d'un gouvernement, aucune commission d'enquête des Nations Unies ne peut opérer dans un État. Pour joindre sa parole à l'acte, le capitaine Moussa Dadis Kamara a par ordonnance, puisqu'à l'époque des faits, nous étions dans une période exceptionnelle, il n'y avait pas d'Assemblée nationale, il assumait à la fois les fonctions exécutives et législatives. Il a par ordonnance numéro 057 bar CNDD bar 2009 du 30 octobre 2009 créé une commission d'enquête indépendante, une commission nationale d'enquête indépendante pour investiguer au fin d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009. Le même jour, le président de la transition a par décret numéro 214 bar CNDD bar SGG bar MJ 2009 nommé les membres de la dite commission. Entre-temps, la commission d'enquête internationale a été déployée. le 25 novembre 2009 et le capitaine a déployé tous les moyens sécuritaires financiers, matériels et humains pour faciliter leur mission. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le rapport de la commission d'enquête internationale un quelconque obstacle aux investigations imputables au capitaine Moussadadis Kamara. Malheureusement, le 3 décembre 2009 est passé par là. Le président a échappé à une tentative d'assassinat. Il a été sauvé de justesse par le cher Jean Sekou Massari qui a courageusement réussi à le déposer en lieu sûr. Instantanement, le capitaine a été évacué au Maroc pour des soins. Après ces soins, M. Kamara a exprimé le souhait de regagner sa patrie pour poursuivre sa convalescence. En revanche, Bernard Kouchner, frère jumeau et ami de longue date du professeur Alpha Kondé, a riposté en ces termes. je souhaite que M. Dadis Kamara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. Je souhaite que M. Dadis Kamara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. qu'il revienne. Sous-titrage